Toutes ces mains, les mains des morts enfin inertes, qui tiennent droit à un vieux crucifix comme une arme, ou bien parfois quelques violettes de parme, et d'autres mains, les mains d'amants qui sont expertes, à manier la chevelure d'une amante, à la bien partager en deux sur chaque épaule, à l'agiter comme le feuillage d'un saoul qui, dans le vent changeant, s'étricie ou s'augmente, mains des fermes vendangeant les grappes du lait, mains des berceaux dépliant leur rose trémier, et les mains des couvents qui le chapelaient d'un silencieux écheveau de prière, toutes les mains s'évertuent envers des bonheurs, mains mystiques, mains guerrières s'y varient, les mains couleur de la lune, des mariés, les mains couleur de grand soleil, des moissonneux, toutes celles sement du grain ou des idées, le cochon de le bloc de marbre, de la statue, ou la mer de l'enfant qui la perpétue, toutes les mains, jeunes, vieilles, lisses, ridées, tout en pourtourment cachées ces lignes fines, ces méandres de plis, cet enchevêtrement, or on dirait des cicatrices de racines, nos racines que nous portons, secrètement. C'est là, nous le sentons, que j'ai l'essentiel, ces lignes sont vraiment les racines de l'être, et c'est par là, quand nous commençons de naître, que nous avons été déracinés du ciel. La mer n'a gardé la preuve indélébile, et c'est pourquoi, malgré bonheur, bijoux, baisers, elle souffre de tous ces fils entrecroisés qui font pleurer en elle une plaie immobile. ... ... ... ... ... ...